C'est la première nuit c'est marcher avec Dieu et entre parenthèses quatre types de pieds vous mettez ça très bien marcher avec Dieu entre parenthèses quatre types de pieds et à la fin de la prédication vous saurez avec quels pieds vous marchez avec le Seigneur cela vous aidera vraiment à vivre des choses extraordinaires à vivre vraiment la gloire de Dieu la parole de Dieu nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 20 verset 4 car l'éternel votre Dieu marche avec vous c'est ce que la parole de Dieu dit la parole de Dieu est extraordinaire si je sais que le Seigneur marche avec moi je ne me prendrai pas la tête il dit car l'éternel votre Dieu il fait votre Dieu marche avec vous avec vous c'est à dire quand quelque chose est avec vous c'est pour vous il marche avec moi et pourquoi la question c'est pourquoi Dieu veut marcher avec moi pourquoi le désir de Dieu c'est de marcher avec moi c'est de combattre nos ennemis ce n'est pas à moi de combattre l'ennemi je n'ai pas de pouvoir je n'ai pas de puissance c'est l'éternel réservé qui combat mes ennemis qui combattent tout ce qui veut venir contre moi parce que comme nous l'avons vu ce matin tu es né de nouveau tu appartiens à Dieu ton identité n'est plus l'identité terrestre ton identité est l'identité céleste qui appartient au royaume de Dieu et et tu appartiens tu es la nouvelle nature de Dieu tu n'as pas besoin quand tu vas au lit tu dors comme un camé entre les mains du tout puissant parce qu'il le dit également l'ange de l'éternel campe et c'est-à-dire quand tu dors à lui c'est un campement un campement des anges autour de toi et là tu dors tu sors et le matin tu te réveilles tu te dis waouh quelle grâce d'être un enfant de Dieu peut-être c'est un appel pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur qui ne connaît pas encore le Seigneur je te lance vraiment cet appel de donner ta vie au Seigneur peut-être tu es troublé avec des des sangres des choses qui ne vont pas on te parle toujours de la malédiction des choses passées quoi que ce soit mais il dit car l'éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis pour vous sauver pour me sauver ils combattent pour que je sois sauvé c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6 verset 9 par exemple voici la prospérité de Noé Noé qui est un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu pourquoi Noé marchait avec Dieu Noé avait plusieurs ennemis il était en train de construire l'arche de l'éternel le bateau que Dieu a voulu choisir pour sauver l'humanité il était en train de construire ce bateau il y avait des railleries il y avait des calomnies il y avait la jalousie il y avait des insultes la Bible dit que les gens se mariaient les gens buvaient c'était la dépendade mais dans tout cela la Bible dit si Noé était un homme juste et intègre dans son temps maintenant la question c'est de savoir sommes-nous juste et intègre dans l'autre temps sommes-nous juste et intègre dans l'autre temps il était juste et intègre pour l'oeuvre de Dieu sommes-nous juste et intègre pour l'oeuvre de Dieu et la Bible dit si je ne suis pas juste et je ne suis pas intègre je ne peux pas marcher avec Dieu la parole de Dieu elle est claire et on a également l'histoire d'Enoch la Bible dit que Enoch également a marché avec Dieu pendant 300 ans mais à quel âge Enoch a marché avec Dieu Enoch a marché avec Dieu quand il avait 65 ans et comment vous le lisez très bien c'est à dire les jours de Enoch furent de 365 ans et c'est extraordinaire c'est extraordinaire de lire cela mais Enoch avait une famille Noé également avait une famille parce que parfois les gens nous disent oh j'ai ma famille j'ai mon travail j'ai mon ceci j'ai mon cela l'excuse du XXIe siècle mais ces excuses n'ont pas existé au siècle d'avant mais comment vous le faites avec tout ce temps de travail avec tout ce temps de ceci avec tout ce temps de cela arrêt comment est-ce plus près de ça la Bible elle est claire Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prie c'est un homme qui a marché avec Dieu Noé également c'est un homme qui a marché avec Dieu Noé travaillait tous les jours sur le bateau il était occupé dans le bateau en train de travailler pour Dieu on ne peut pas dire qu'on est très occupé la marche avec Dieu c'est la marche au dessus de tout 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 et au dessus de notre travail et je crois que au XXIe siècle on est encore plus fidèle à notre travail que fidèle dans notre marche avec Dieu dans votre travail vous ne voulez pas que les choses soient sales mais dans la maison de Dieu on peut avoir les choses sales ailleurs quoi que quoi ce n'est pas notre problème vous êtes fidèle d'être à l'heure au travail mais sommes-nous fidèle dans l'heure de la prière sommes-nous fidèle dans l'heure de jeûne parfois même dans le lieu de travail et le jour de jeûne si on essaie de les comparer vous êtes encore plus fidèle dans le jour du travail que dans le jour de jeûne parce qu'au travail vous n'allez pas laisser la fatigue vous dominer mais dans le jeûne je peux laisser la fatigue me dominer dans le lieu de travail vous respectez les principes journaliers mais dans le jeûne je ne veux pas respecter les principes oh c'est un peu de grâce, c'est un peu de grâce il fait tout à merveille, il pardonne mais marcher avec Dieu c'est la marche d'intégrité, c'est la marche qui compte dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 qu'est-ce que la marche avec Dieu nous demande qui donc est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu donc celui qui marche avec Dieu déjà il a un premier principe 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7 dit quoi la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de pénèbre si nous disons que nous sommes en communion c'est-à-dire si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre nous montons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché oh c'est extraordinaire c'est extraordinaire la parole de Dieu marcher avec Dieu dans le proverbe 14 il dit quoi celui dont le coeur s'égare se rassasie de ses foins et l'âme de bien se rassasie de ce qui est en lui si je marche avec Dieu je me rassasie de la présence de Dieu je me rassasie des biens de Dieu je me rassasie et c'est ça il faut toujours se rassasier rassasier laisser Dieu qui est à côté de moi te rassasier te remplir, remplir, remplir pour que tu puisses vivre mais alors amonce toi toi nous devons voir un point deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus si je ne suis pas d'accord avec Dieu je ne marche pas avec Dieu si je ne suis d'accord avec Dieu je marche avec Dieu il y a d'autres personnes qui vont dire oh je veux marcher avec Dieu mais je ne respecte pas les lois de Dieu je veux marcher avec Dieu mais pas dans un chemin à la maison je dois être carré, droit ou quoi que ce soit vous avez vos principes à vous mais quand nous sommes en fond de Dieu nous devons être en accord avec Dieu il n'y a pas d'excuses mon frère et ma soeur il n'y a pas d'excuses donc avant cela il le dit et on arrive doucement donc cela veut dire que Noé était d'accord avec Dieu ils se sont convenus de marcher ensemble et Noé s'est convenu avec Dieu de marcher ensemble Abraham s'est convenu avec Dieu de marcher ensemble Moé s'est convenu avec Dieu de marcher ensemble c'est facile prenez une décision c'est facile à vous de convenir avec votre voiture et d'être fidèle à lui c'est-à-dire quand vous conduisez votre voiture pour vous qui avez des voitures vous ne voulez pas d'abord faire un accident quand vous voyez un trou vous esquivez le trou vous gesticulez avec la voiture parfois c'est comme si on est très fidèle dans notre conduit que dans la conduite avec nous il y a trop de petites petites choses que nous sommes vraiment très fidèles et que quand nous essayons de réaliser même notre ordinateur quand nous allons boire du café on essaie de mettre le café de loin on essaie de mettre le jus de loin que cela ne verse pas sur l'ordi je veux faire parfois même quand ils perdent l'ordi c'est comme si c'est le monde qui s'est écroulé surtout quand on perd quelque chose qui est cher pour nous donc on voit les couleurs de nos vies sortir mais c'est pas ça le sujet cet après-midi deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus et non que c'est convenu avec Dieu et il a marché avec Dieu vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en refusant d'être en accord avec lui oh que le bien-aimé Saint-Esprit est de ce frère ou cette sœur comment nous allons être en accord avec des hommes de la terre et ne pas être en accord avec Dieu dans la parole de Dieu il est dit ceci rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est-à-dire dans ce cher pays la France quand c'est-à-dire soit disons croyant que j'aime utiliser le mot croyant quand ils sont au travail on préfère respecter César c'est-à-dire c'est-à-dire de tout il refrigerator ça c'est-à-dire ce de tous nos forces, jusqu'à parfois épuisés. Mais pour le Seigneur, non, ça ne fait rien, je pourrai le faire plus tard, le temps viendra. Oh, ce n'est pas un moment, peut-être qu'on n'a pas besoin de moi. Mais tu ne marches pas à l'exemple de la terre. C'est la marche invisible, c'est la marche individuelle, la marche qui fait partie de l'omnition et de l'omnipotent. La marche où celui qui dit, rendez à César ce qui est à César, il est à l'omnition, omnipotent, cela veut dire, il est partout, il est partout, il voit tout. Rien n'est épargné de ses yeux. Wow, Dieu dit, rien n'est épargné de ses yeux. Avec quel pied est notre prière Dieu? Avec quel pied est notre prière Dieu? Et nous allons voir ces quatre pieds de vos prières. Et c'est ce qui va nous aider cet après-midi. Ça va un peu brouverser ta vie, ça va t'aider. Prends le stylo et arrange-toi très bien. Et refuse toute distraction dans ces instants maintenant qui vont suivre. Et suis juste doucement ce point que le Saint expliquait. À comprendre ce point. Le premier pied, c'est le pied infirme. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11 verset 30. Le pied qui est à l'infirmité. Le pied, quel est ce pied? Je prie avec quel pied? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un nombre sont morts. Je peux dire je prie? Ça c'est le premier pied. Deuxième pied. Le pied sale. Zacharie chapitre 3 verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Continuons les versets, nous allons voir. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Vous continuerez plus tard. C'est pas ça mon sujet. D'ôter le vêtement. Mais Josué était devant qui? Des volanges. Avec un vêtement comment? Sale. Deuxième pied. Troisième pied, le pied nu. Genèse chapitre 3 verset 10. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. J'ai entendu ta voix. Donc déjà si nous lisons bien ce verset. Dieu a développé cette marche avec Noé. De savoir quand Noé savait bien comment Dieu venait. Noé savait la marche, l'écoute. Il avait le discernement de sa voix. Il y a Dieu qui arrive. Mais cette fois-ci, Dieu arrive. Mais il était né. Il fallait se cacher. Le quatrième pied. Le beau pied. Ésaïe chapitre 52 verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Signon. Ton Dieu règne. Le pied de ses quatre pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.